Bonsoir à tous, je vous présente pour ceux qui ne connaissent pas Hugo Bernalicis qui est député parlementaire dans la seconde circonscription du Nord qui a grandi à Arras, si je peux me permettre, qui a fait aussi ses classes à Calais et c'est un autre spécialiste de la sécurité et de la sûreté. Il est à l'initiative du livret thématique sur la sécurité et la sûreté que vous avez peut-être déjà eu entre vos mains, si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours aller sur Action Populaire, essayez de le trouver, c'est un livret très très intéressant. Et aujourd'hui, il va nous faire une présentation justement sur la justice, la sécurité et peut-être ce qu'il a pu voir dans sa journée. Donc voilà, si vous avez des questions, vous pourrez lui poser après. C'est bien ça ? On est d'accord ? Très bien, on fait ça. Messieurs, dames, je vous souhaite un très bon moment avec Hugo. Merci. On va s'attacher ce soir à la question de la sûreté. Et justement, ce concept de sûreté, il est intéressant à maîtriser et à comprendre. Et je pense qu'on peut être fier en tant qu'insoumise et insoumis d'avoir remis en circulation ce concept de sûreté. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que quand il s'agit de parler des sujets de police, de gendarmerie, de justice, le premier mot, c'est la sécurité. Or, la sécurité, ce n'est pas la même chose que la sûreté. Je vois que vous trépignez, mais donc, quelles sont les grandes différences entre sûreté et sécurité ? Je vais vous les donner tout de suite. La sécurité, c'est d'être en sécurité soi-même, de ne pas être agressé, de ne pas se faire cambrioler, de pouvoir circuler librement, de ne pas se faire agresser. Bon. Et aussi, la sécurité, vous voyez, dans votre maison ou dans les transports en commun, ça peut être aussi d'avoir des extincteurs au cas où il y a un incendie. La sécurité, ça peut aussi être le défibrillateur qui est posé là. Enfin, voilà. C'est un concept qui vise à plutôt être tourné vers soi ou vers les gens. Il ne faut pas qu'il leur arrive quelque chose qui puisse porter atteinte à leur intégrité physique, morale, psychique. La sûreté, ça comprend la sécurité. Et ça comprend surtout une autre chose, c'est d'éviter l'arbitraire du pouvoir. Par exemple, vous êtes en manifestation. OK ? Vous avez un gilet jaune sur vous. Et imaginons, vous avez un masque FFP2 et des lunettes de piscine pour votre propre sécurité. OK ? Mais vous n'êtes pas en sûreté parce que vous pourriez, par le hasard de la vie, et des policiers et gendarmes et policières qui pourraient se trouver là, vous allez sans doute finir en garde à vue parce que vous avez sur vous des éléments qui pourraient laisser penser que vous allez vouloir vous bagarrer avec la force publique. Et donc là, la sûreté, normalement, c'est censé garantir le fait que vous ne puissiez pas être arrêté arbitrairement. Le concept a été mis sur pied et valorisé et mis en avant par les révolutionnaires de 1789 justement pour trancher avec la justice d'Ancien Régime les lettres de cachet du roi où c'est le roi qui disait « lui, sa tête ne me plaît pas », hop, prison, niouf. Voilà. Et on s'est dit qu'on va se doter quand même de concepts, de règles, de liberté publique et donc de vivre en sûreté et pas juste en sécurité. Puisque la sécurité est un concept finalement relatif, c'est la sécurité de qui, vis-à-vis de quoi ? Et bien justement, la sécurité vis-à-vis du pouvoir politique en place, ça s'appelle la sûreté. Et donc ça, c'est extrêmement important dans un régime démocratique et dans une république que de faire vivre ces concepts-là. Et c'est d'ailleurs pour ça que la dénomination des services de police judiciaire a gardé le mot de sûreté. On appelle ça au niveau départemental. Alors tous les noms ont changé, donc je vais vous dire des noms d'avant, mais il n'y a pas si longtemps. Par exemple, il y avait la sûreté départementale ou les sûretés urbaines. En fait, ces services-là, ce sont les services dans lesquels vous avez des officiers de police judiciaire qui font les enquêtes. Et pourquoi on appelle ça sûreté ? Parce que justement, ils sont sous le contrôle de l'autorité judiciaire, c'est-à-dire des magistrats du parquet quand c'est en enquête préliminaire et des délits de faible intensité, ou sous le contrôle du juge d'instruction si c'est évidemment une information judiciaire qui est ouverte. Et donc c'est pour ça qu'on appelle ça sûreté, parce qu'il y a une procédure qui est garante des libertés individuelles et des magistrats qui la contrôlent, qui sont eux aussi garants des libertés individuelles, au regard de l'article 66 de la Constitution qui prévoit que c'est l'autorité judiciaire qui est garante des libertés individuelles. Bon. Et d'ailleurs, pour vous faire un peu l'introduction sur ce concept, souvent on nous dit, vous connaissez les slogans, la sécurité, c'est la première des libertés. Vous avez déjà entendu ce truc-là ? Vous l'avez forcément entendu, parce qu'au départ ce n'était que l'extrême droite, donc vous auriez pu ne pas l'entendre, Jean-Marie Le Pen, tout ça, sa campagne des... Je ne sais plus quelle campagne il a fait, ou c'était le slogan de ses affiches. Mais ensuite, le concept, par ceux qui sont faibles d'esprit, a été repris jusqu'à l'infâme Manuel Valls, et même quelques socialistes encore dans le circuit, ont pu se laisser aller à ce genre de formule. Parce que ça sonne bien, vous voyez, quand vous voulez, les gens sont en détresse, il vient de se passer un truc, un fait divers, vous dites, oh oui, la sécurité, c'est la première des libertés. On va passer quelques secondes à analyser juste ce slogan, parce qu'il est très évocateur de pourquoi on est en désaccord total, et de pourquoi en plus c'est une ineptie. La sécurité, première des libertés. Donc il s'agirait de voir d'ailleurs quelles sont les libertés, faisons la liste des libertés. Il y a la liberté d'aller et venir, la liberté d'expression, la liberté de manifester, la liberté de sécurité. Alors vous voyez que ça ne sonne pas, la liberté de sécurité, ça ne veut rien dire en fait. La liberté d'être en sécurité, et encore, on ne sent pas que c'est une liberté, on dirait plus que c'est un droit, éventuellement, un droit à la sécurité, un droit d'être en sécurité, mais pas une liberté. Une liberté, c'est ce qu'on permet de faire en fait, on ne permet pas la sécurité, ça n'a pas de sens. Vous voyez, c'est un contresens déjà en lui-même. Et puis, surtout, en réalité, quand vous analysez les textes à valeur constitutionnelle, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, je suis désolé, à l'époque, ils ne savaient pas qu'il y avait des femmes, mais sinon, normalement, c'est les droits humains, puisqu'on n'est pas que nous seuls concernés. Mais si vous prenez le bloc de constitutionnalité avec le préambule de la Constitution de 1946, si vous prenez la Constitution en elle-même, de 1958, de la Vème République, et que vous cherchez les occurrences du mot sécurité, vous risquez d'être un peu déçus, en tout cas, ceux de droite sont extrêmement déçus, et tout le temps déçus, parce qu'il n'est jamais fait référence à un concept de sécurité, au sens où ils l'entendent, sécuritaire, avec des policiers partout, qui vous surveillent, etc. Les seuls moments où on parle de sécurité, et là, vous allez être contents, parce que je sais que vous êtes de gauche, c'est qu'on parle de sécurité sociale, de sécurité matérielle, de sécurité de l'emploi. Voilà, ça, c'est le genre de sécurité qui sont, effectivement, notamment dans le préambule de 1946, qui sont repris et qui ont valeur constitutionnelle. Il y a juste un objectif constitutionnel à la recherche des infractions. Ça, c'est vrai. Pour les constitutionnalistes que ça intéresse, voilà, objectif à valeur constitutionnelle. C'est comme, vous savez, ça a été beaucoup utilisé pendant le Covid, objectif à valeur constitutionnelle, c'est-à-dire la santé publique est un objectif à valeur constitutionnelle, ce qui leur a permis de dire que plein de choses étaient constitutionnelles. Voilà, je passe là-dessus, mais c'est pour vous donner le degré de norme. Par contre, en revanche, le mot de sûreté, lui, il figure. Il figure dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, comme étant les droits inaliénables. Justement, le droit à la sûreté. Ça, c'est prévu, c'est marqué noir sur blanc, encore une fois, je vous l'ai dit, parce que c'était pour rompre avec la situation d'ancien régime et de cacher. Il est d'ailleurs prévu, dans cette même déclaration des droits de l'homme et du citoyen, un certain nombre d'articles qui précisent que la force publique, par exemple, ne peut pas être détournée au profit d'intérêts particuliers ou du pouvoir en place et qu'elle est au profit de tous et de toutes. Voilà, des choses comme ça. Ou que la détention arbitraire n'est pas possible. Le nul ne peut être détenu arbitrairement. Bon, toutes des petites choses comme ça, qui, quand vous les remettez dans le contexte gilet jaune ou manif des retraites ou autre, prennent une saveur un peu particulière. On se dit qu'ils ont un peu foulé la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et c'est donc aussi, d'ailleurs, pour ça que les organisations internationales, l'ONU, rapporteurs spéciaux et d'autres, la Défenseur des droits, un certain nombre d'institutions se sont insurgées contre ce qui était en place et pas juste nous. Même si nous, on a évidemment maintenant dans nos rangs Antoine Léoman qui cite les articles de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen à qui veut bien l'entendre et notamment son article 12 que vous irez réviser après cette réunion pour le connaître par cœur. Bon, donc, mais c'est pour vous remettre le contexte parce que souvent, on a dit, vous le savez, la sécurité, c'est de droite et le social, c'est de gauche. Évidemment, parce que nous, on ne parle que de social. Tous les autres sujets, on s'en fout. Non, c'est pas vrai. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'on n'a jamais pensé que par la sécurité, on allait régler les problèmes sociaux. Ça, c'est vrai. Et ça, il faut continuer de le défendre. Et on dit même que si on réglait un certain nombre de problèmes sociaux, peut-être qu'on serait plus en sécurité. en sécurité sociale ou en sécurité matérielle ou en sécurité tout court et qu'on aurait sans doute moins besoin d'avoir des moyens de coercition sécuritaires pour contrôler les populations et leur faire accepter un sort misérable. Bon, ceci étant dit, on a mis en place les concepts qui nous intéressent. Et l'idée est ensuite de se dire comment on fait pour que ça se matérialise davantage. la question de la sûreté en tant que telle dans l'organisation de la police. Déjà rappelé, effectivement, et c'est essentiel, c'est essentiel, la police est sous le contrôle de l'autorité judiciaire. Sous le contrôle. Point. Y compris pour l'EPV. Parce que l'EPV, même l'amende, enfin je veux dire, c'est déjà un acte judiciaire qui est a priori contrôlable par l'autorité judiciaire. Bon, ils ont lâché l'affaire depuis longtemps et si vous allez à des audiences du tribunal de police, vous n'allez pas être déçus pour ceux qui arrivent jusqu'au tribunal de police. Ce qui est déjà une petite prouesse en soi. Mais je sais que Fred est en train de contester un PV. Il nous en donnera des nouvelles s'il arrive jusque là. Donc, on a besoin de ça. C'est pourquoi, normalement, vos poils ont dû se hérisser quand vous avez vu cette manifestation devant l'Assemblée nationale de policières et de policiers, des organisations policières, évidemment. Bon, d'une part, parce qu'une manifestation d'organisations policières devant l'Assemblée nationale, c'est un peu bizarre. En soi, on se dit que ça ne sent pas bon. Ça ne sent pas bon parce que c'est quand même des gens qui ont a priori des armes. Donc, démocratiquement, ce n'est pas GG. Mais en plus, leur slogan central, c'était que le problème de la police, c'est la justice. À partir du moment où ça s'est posé, c'est qu'on n'est plus en sûreté. On sera peut-être en sécurité, mais pas en sûreté, ça c'est sûr. Et que l'arbitraire est en train de gagner du terrain. Et on le voit dans des pratiques policières en tant que telles. Et des lois que nous sommes en train de voter. On s'est insurgés. Peut-être que vous êtes passés à côté. mais contre la démultiplication des amendes forfaitaires délictuelles, par exemple. Vous savez, ce sont des amendes. Je vous fais le schmilblick. En gros, allez, on va prendre le cas le plus simple. Consommation de stupéfiants. C'est un délit. Consommer des stupéfiants, c'est un délit. À partir de là, les policiers, s'ils vous voient consommer des stupéfiants, doivent vous arrêter pour faire cesser l'infraction. Et ensuite, doivent vous... Alors, il y a plusieurs cas de figure. Le cas typique, c'est qu'ils vous placent en garde à vue. Le cas plus sympa, c'est qu'ils vous rappellent plus tard et vous convoquent à une audition libre et vous placeront en garde à vue à ce moment-là. Mais on va dire qu'à la fin, vous allez finir au commissariat, prendre votre déposition. Alors voilà, moi, le brigadier, j'ai constaté que telle infraction. Vous, alors qu'est-ce que vous avez à dire ? Procès verbal, je transmets à l'autorité judiciaire, au parquet en l'occurrence, pour savoir quelles sont les suites à donner. Puisqu'encore une fois, c'est l'autorité judiciaire qui dit normalement quelles sont les suites à donner à partir du moment où c'est un délit. L'autorité judiciaire dit bon, il y avait combien sur lui ? Un gramme, bah vous le convoquez et vous lui faites un rappel à la loi. Maintenant, ça s'appelle l'avertissement pénal probatoire, mais ça a changé de nom. Mais c'est à peu près le même public. Alors elle va dire ah ouais, non, bah là, vous me le faites passer en audience et il passera, ça peut être en comparution immédiate d'ailleurs, pour ce type d'infraction ou sinon en correctionnel et puis du coup, il sera condamné dans six mois à à X euros d'amende et une injonction de soins, etc. Et ils se sont dit quand même, bah ça prend du temps policier, il faut placer en garde à vue, il faut écrire le procès verbal, il faut transmettre à la justice, il faut réunir une audience, il y a un magistrat qui se pense sur le sujet, il faut prononcer une peine, ensuite il faut l'appliquer, il faut faire le suivi, il y a le greffe qui passe par là, enfin bref, eux qui se sont dit c'est quand même chiant parce que il y a beaucoup de gens qui consomment des stupéfiants en France et que du coup, ça bouffe un temps monstrueux aux policiers et aux magistrats. on a chiffré avec un certain nombre d'associations notamment l'association des policiers contre la prohibition que c'était environ 30% de l'activité policière au global qui est consacrée que à ça donc ça fait quand même un paquet d'heures au compteur pour un résultat d'ailleurs qui n'est pas à la hauteur mais je ne suis pas là pour faire une conférence sur la question de la légalisation du cannabis ou sur les stupéfiants, on pourra en faire une en tout cas pour vous dire que les éléments sont là. Et donc ils se sont dit bon il faut qu'on arrive à que ça prenne moins de temps à quand même réprimer mais que ça prenne moins de temps et donc ils ont créé une amende forfaitaire délictuelle amende parce que ça ressemble à un PV en fait on vous attrape alors maintenant c'est sur les tablettes néo donc sur la tablette votre identité et vous allez recevoir votre amende de 400-500 euros pour avoir fumé un joint voilà forfaitaire parce que le montant il est fixe c'est un forfait alors bien évidemment comme n'importe quelle amende si vous payez vite vous aurez une petite ristourne si vous attendez vous paierez le tarif normal et si vous traînez vous paierez plus cher l'amende sera majorée vous connaissez ça et il y a le mot délictuel parce que quand même il faut que ça reste un délit c'est pas devenu une contravention de 4ème classe ou 3ème classe ou 2ème classe comme vous avez des infractions en code de la route il faut que ça reste un délit parce qu'on sait jamais si on l'attrape une 2ème fois une 3ème fois il faut quand même qu'il repasse par le juge parce que c'est quand même les magistrats qui ont le contrôle sur tout ça on est quand même dans un état de droit et le principe de sûreté on y est encore un peu attaché ça peut pas être les policiers qui à eux tout seuls rendent justice avec leur carnet à souche enfin tablette néo pardon avec leur tablette néo et donc au début dans la loi ils avaient prévu qu'on ne puisse sanctionner qu'une seule fois quelqu'un qui commet l'infraction et que la 2ème fois il fallait repasser par la procédure classique mais c'est pénible parce qu'ils font un fichier pour savoir si on l'a déjà eu poursuivi une première fois si la 2ème fois et puis la 2ème fois finalement même si c'est la 2ème fois ça reste toujours pénible il faut faire un procès verbal entendre les gens passer devant un magistrat qui va regarder qui va regarder la personnalité de l'auteur qui va individualiser la peine qui va correspondre à un certain nombre d'éléments qui sont dans notre droit et auxquels on est attaché parce qu'ils viennent directement de la déclaration des droits de l'homme donc ils ont modifié au détour de la LOCMI la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur où ils ont créé plein de nouvelles amendes forfaitaires délictuelles notamment pour l'occupation d'écoles par exemple de manière illégale ou le blocage d'une route aussi ils avaient prévu tout ça normalement pour les JO mais sauf qu'ils ne sont pas fichus de le mettre en oeuvre correctement donc ce ne sera pas prêt pour les JO tant pis pour eux tant mieux pour la sûreté et en fait en réalité ils ont fait sauter la question du nombre d'infractions pour pouvoir mettre les amendes forfaitaires délictuelles et donc là ça veut dire que n'importe quel policier peut vous voir et dire vous vous êtes en train de prendre de la drogue je fais mon PV et 500 balles que vous recevez chez vous en plus inscription au casier parce que ça reste un délit donc inscription au casier et puis après débrouillez-vous pour vous défendre ça part à Rennes parce que vous savez c'est l'endroit où vous avez tout qui est centralisé et donc concrètement on a répondu favorablement à la demande des policiers qui disaient le problème de la police c'est la justice parce que la justice elle est trop longue elle convoque puis en plus ils font des rappels à la loi là c'est le policier qui séance tenante peut faire justice lui-même dans la rue directement et donc il peut choisir de mettre l'amende ou de ne pas la mettre on lui laisse la liberté d'ailleurs de continuer à prendre le type le placer en garde à vue et de faire une audition etc donc on est en train de donner un pouvoir exorbitant à des policiers sans contrôle parce qu'encore si il y avait un contrôle strict rigoureux d'une hiérarchie pointilleuse et des magistrats derrière eux dans les bureaux en train d'aller voir on pourrait sous-peser le truc parce que effectivement c'est beaucoup de temps perdu pour un résultat assez maigre bon moi je pense qu'il faut légaliser mais je mets ça de côté imaginons qu'on soit dans leur logique répressive j'entends l'argument mais c'est pas du tout ça qui se passe et évidemment les premières analyses sur ces amendes forfaitaires délictuelles nous ont montré que c'était toujours les mêmes qui sont sanctionnés donc dans les quartiers populaires plutôt jeunes et plutôt racisés noirs ou arabes essentiellement alors même qu'on sait que la consommation de stupéfiants et notamment de cannabis est à peu près également réelle répartie sur toutes les couches et catégories sociales dans ce pays donc il y a un petit sujet donc en plus ça augmente les biais déjà présents de l'action policière qui comme vous le savez a été analysée et le mot qu'on a utilisé pour le faire étant celui de racisme systémique parce que ça produit un comportement policier et une logique policière une action policière qui va uniquement sur certaines catégories de population d'ailleurs certains l'assument sans trop de difficultés donc quand on est de gauche armé de son concept de sûreté évidemment spontanément on s'insurge quand on est moins de gauche on se dit que quand même ces pauvres policiers ils doivent faire des paperasses et c'est compliqué et puis la drogue c'est mal et il faut réprimer et c'est vachement bien voilà donc évidemment on a un peu ramé pour faire en sorte que toute la gauche dans l'hémicycle vote contre les amendes forfaitaires délictuelles c'était pas gagné en commission mais à force parce qu'on est mu d'un idéal écortiqué on va dire avec notre cerveau et avec une philosophie politique on en a déduit une prise de position à l'instant T sur un sujet qui est extrêmement important je voulais vous dire ça parce qu'il faut que vous compreniez que le principe de sûreté du coup tire des conséquences de ce pourquoi nous sommes favorables et ce pourquoi nous ne voulons absolument pas aller dans cette direction donc il faut en réalité un contrôle renforcé de la justice sur la police et il faut d'ailleurs un renforcement de la formation des policiers à ce qui sont les concepts de sûreté et de sécurité c'est à dire en fait aux libertés publiques et là l'actualité est pas bon il y a du boulot il y a du boulot parce qu'il y a une étude qui a été faite en février 2024 donc c'est quand même vraiment pas vieux c'est genre le mois dernier j'ai cherché plus récent j'ai pas trouvé qui a été rendu public par la défenseur des droits où elle a pris des sociologues d'ailleurs qu'on connait bien et ils ont fait tout un tas d'enquêtes d'entretiens auprès des gendarmes et des policiers avec un certain nombre de questions et donc leur étude nous donne un certain nombre d'éléments qui parfois peuvent nous intéresser parfois moins je vous les livre maintenant et c'est à cet instant que Gabriel choisit de se réveiller seuls 23,8% des policiers et 34,3% des gendarmes sont d'accord avec l'affirmation selon laquelle ouvrez les guillemets on peut globalement faire confiance aux citoyens pour se comporter comme il faut ok je répète seuls 23,8% des policiers et 34,3% des gendarmes sont d'accord avec l'affirmation selon laquelle on peut globalement faire confiance aux citoyens pour se comporter comme il faut donc eux-mêmes sont déjà dans un état d'esprit où quand ils sortent dans la rue c'est qui vont vous regarder de travers parce qu'on sait jamais peut-être que c'est parce que eux aussi pensent que 23% des policiers ne se comportent pas comme ils font réponse relative à l'efficacité des contrôles et ça ça va nous intéresser laisse poindre des points de vue très contradictoires et en léger décalage par rapport à la conception plutôt repressive du métier là ça va vous intéresser c'est sur les contrôles d'identité pratiques qui n'ont pas grand chose à la sûreté et tout à voir avec la suspicion la suspicion en fonction de votre faciège comment vous êtes habillé etc ça dit les choses suivantes l'efficacité des contrôles ne fait pas l'unanimité tiens c'est intéressant c'est ce qu'on dit faire des contrôles fréquents pour garantir la sécurité d'un territoire suscite des jugements opposés 59,6% des répondants ont jugé cette pratique très efficace ou efficace c'est pas mal 60% mais il y a quand même 39,2% quasiment 40% qui trouvent que c'est peu ou pas efficace 40% des policiers et des gendarmes trouvent que les contrôles d'identité sont peu ou pas efficaces mais ils vont quand même les faire mais ils trouvent que c'est peu ou pas efficace d'ailleurs nous aussi on trouve que c'est peu ou pas efficace la répression ciblée des consommateurs de stupéfiants est même jugée plutôt pas efficace 55,6% peu ou pas efficace contre 42,9% très efficace ou efficace et encore ils ont fait cette étude en février 2024 ça faisait un an qu'ils l'ont mené enfin quelques mois mais donc les amendes forfaitaires délictuelles ça fait déjà 5 ans qu'elles sont en vigueur donc ils les utilisent déjà pour réprimer et eux-mêmes trouvent que ça sert à rien parce que quand ils en mettent une il se trouve que s'ils repassent au même endroit 2-3 semaines plus tard ils vont pouvoir en mettre une autre à la même personne ça veut dire que ça n'a pas trop marché d'ailleurs cette amende ne sera pas payée ça va générer d'autres problèmes et là je vous renvoie vers le superbe colloque qu'on a fait sur la question des amendes et des contraventions disponible sur ma chaîne YouTube et si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous donc je disais et ici les rapports s'inversent ce sont les policiers qui se montrent les plus sceptiques quant à l'efficacité des contrôles ciblés sur les consommateurs de cannabis 69,5% qui trouvent que c'est peu ou pas efficace quand même intéressant de savoir que eux-mêmes trouvent que c'est n'importe quoi ce qu'ils font mais ils le font quand même après ils sont là pour obéir et j'espère bien que quand on sera au pouvoir ils seront aussi là pour obéir bref j'y reviendrai après justement il y a des éléments qui sont moins moins fameux une conception professionnelle étroite privilégie une attitude où le policier n'a pas besoin d'écouter c'est lui qui sait ça c'est les gens de l'étude qui disent ça une différence apparaît ici entre le fait de recueillir régulièrement les attentes des habitants et celles des élus tenez-vous bien les agents sont favorables aux échanges avec les habitants dans 85,8% des cas toujours bien échanger avec les habitants juste échanger même pas les réprimer ils ont même pas encore fait de conneries à ce stade c'est vraiment juste discuter ok et avec les élus dans 61,6% des cas ouais il y a perdu 24 points entre les habitants et les élus sur ce dernier aspect l'écart entre policiers et gendarmes est net 73,6% des gendarmes y sont favorables aux échanges avec les élus contre 46,1% des policiers quand des policiers en république trouvent que c'est pas très bien d'essanger avec des élus commencent à se poser des questions alors attendez c'est pas fini les répondants sont circonspects quant au fait de devoir informer et justifier de leur action devant les habitants quoi ? je dois me justifier en plus avec tout ça 47,3% tout à fait en désaccord ou en désaccord et encore plus devant les élus 57,4% tout à fait en désaccord ou en désaccord dans leur territoire d'intervention sur la question relative au fait de rendre compte aux élus les écarts sont particulièrement prononcés entre gendarmes 50% qui sont d'accord et les policiers 27,6% sont d'accord pour rendre des comptes aux élus ça fait pas beaucoup sauf qu'une force publique qui n'est pas contrôlée par des élus démocratiquement est-ce que c'est vraiment encore une force publique ? la question de l'autonomisation de la force policière sous la coupe de leurs syndicats je mets des guillemets mais surtout de leurs organisations policières qui ont des positions on va le dire fascisantes quand vous voyez qu'ils parlent de nuisibles dans leur tract et qu'il faut s'attaquer à la racine dans les quartiers populaires ça vous donne un état d'esprit ça a été objectivé par l'étude donc il y a à la fois des points d'inquiétude et des points d'appui aussi parce qu'ils se rendent bien compte que ce qu'ils font ça sert à rien autre point d'inquiétude et je reste là mais parce que c'est des démarches de progression sur les questions de sûreté opinion sur l'usage de la force par des policiers et des gendarmes j'espère que vous êtes prêts parce que celle-là est... la question est la suivante dans certains cas l'utilisation de plus de force que ce qui est prévu par les règles devrait être tolérée en interrogation donc est-ce que dans certains cas l'utilisation de plus de force que ce qui est prévu par les règles devrait être tolérée réponse oui en gendarmerie nationale 54,2% pensent que l'utilisation de plus de force que ce qui est prévu par les règles devrait être tolérée 43,5% pensent que non ça va il y a encore quand même la moitié quoi police 69,1% pensent qu'il faut tolérer plus d'usage de la force que ce que les textes prévoient et seulement 28% pensent que non et vous voyez la logique ensuite qui est suivie et comment des policiers en pensant que la justice est laxiste qu'il ne se passe rien derrière que de façon ce qu'ils font ça sert pas à grand chose se disent qu'il vaut mieux rendre justice tout de suite et bien leur casser la gueule immédiatement séance tenante voilà et là à la fin de cette logique là vous avez la brave M qui est la suite logique je veux dire à partir du moment où vous dites que en face nous avons des adversaires qui sont qui sont les citoyennes et les citoyens qu'on est dans une logique de conflictualité qu'on pense que a priori ils ne vont pas bien se comporter il est logique ensuite derrière qu'on adapte la force et qu'on fasse valoir la force et ça donne effectivement le comportement de la brave M et puis les enregistrements que vous avez peut-être entendu quand ils ont pris les gamins dans une ruelle et notamment un qui était noir alors lui il a pris cher il a pris des claques dans la figure des réflexions racistes etc ils vont passer en procès bientôt mais je peux vous dire que c'est un état d'esprit par ailleurs qui est véhiculé donc est-on encore en sûreté c'est une question qui est légitime à poser faut-il renforcer la sûreté oui il faut renforcer la sûreté et je pense qu'il faut faire valoir ce principe et ce concept parce que quand vous ne parlez que de sécurité c'est la personne qui elle-même va répondre est-ce que moi je me sens en sécurité la sûreté c'est est-ce que mon voisin est-ce que ma voisine va se faire emmerder pour ce qu'elle est et pas pour ce qu'elle fait ou pour ce qu'il est et pas pour ce qu'il a fait donc ça doit nous intéresser comment on fait pour répondre à ces questions-là nous on a dit il faut en finir avec les unités qui ont un problème avec le concept de sûreté donc la Bravem par exemple terminée mais la BAC plus globalement qui est une justice de rue où on va être là pour être dans le rapport de force concret immédiat avec soi-disant les trafiquants les trafiquants eux ils sont pas dans le quartier populaire le haut du panier ils habitent pas les tours HLM c'est pas là qu'ils vivent c'est pas comme ça que ça se passe souvent sont à l'étranger et eux devraient être poursuivis par la police judiciaire police judiciaire qui est en très grande difficulté et en souffrance qui manque d'effectifs et qui a une crise de vocation à l'intérieur de la police judiciaire ça m'était rappelé pas plus tard que tout à l'heure je suis allé au commissariat d'Arras j'ai demandé à rencontrer le commissaire évidemment mais aussi la chef de la police judiciaire du service local de police judiciaire qui faisait état effectivement de grandes difficultés beaucoup d'enquêteurs qui veulent partir et très peu de gens qui veulent rentrer dans la fonction y compris parce que c'est difficile les horaires c'est compliqué c'est les horaires de vos enquêtes vous êtes pris dedans et ils nous rappelaient que certes les officiers de police judiciaire avaient une prime pour leur travail de 150 euros mais que les syndicats venaient glorieusement d'arracher une prime pour les policiers de voie publique parce que c'est aussi dur d'être sur la voie publique de 100 euros donc concrètement quand vous voulez faire de la police judiciaire les dossiers les machins c'est 50 euros de plus que vos collègues qui sont sur la voie publique et des horaires qui ne sont pas exactement les mêmes parce qu'il y a des réformes dans la police sur les horaires et donc du coup ça devient aujourd'hui plus intéressant d'être sur la voie publique pour avoir ces mercredis des week-ends assurés etc un peu de stabilité et je comprends c'est légitime et ils sont légitimement intéressés par ça mais du coup vous avez une crise de la police judiciaire donc à la fin il faut qu'on remette tout ça à l'endroit donc on n'a pas besoin de davantage d'effectifs je ne crois pas on en avait revendiqué davantage en 2017 en 2012 déjà mais en 2017 surtout on avait objectif on avait dit 10 000 policières et policiers supplémentaires pour revenir au niveau d'avant Nicolas Sarkozy c'est pas non plus voilà mais en tout cas à ce niveau là Hollande avait commencé les recrutements à l'arrache après les attentats du Bataclan parce qu'il avait oublié sa promesse d'en embaucher 10 000 puis après les attentats il a fait en fait il fallait que je fasse 10 000 policiers donc il a fait la formation à tour de bras et d'ailleurs il a réduit la durée de formation qui était de 12 mois à 9 mois parce que comme ça ça en fait plus sur la même durée vous comprenez il faut y aller il faut démultiplier les promos puis ils ont rempli les écoles bourrés à craquer et donc c'est pour ça qu'on en est arrivé à recruter avec des résultats au concours à aller prendre des gens qui avaient eu jusqu'à 6 6 ou 7 résultats au concours alors ok c'est pas un examen l'objet il ne fait pas d'avoir la moyenne mais enfin quand vous avez 6 ou 7 au concours de gardien de la paix qui est qui est un concours mais qui n'est pas le plus exigeant c'est le point d'entrée c'est même pas niveau BAC d'ailleurs c'est niveau brevet il aurait haussé niveau BAC pour les concours mais du coup ce sont des gens ensuite qui ne vont être formés que 9 mois qui ont déjà un niveau extrêmement bas qu'on va mettre sur la voie publique avec des prérogatives de dingue ils vont pouvoir mettre des amendes forfaitaires délictuelles enfin c'est quand même c'est lunaire quoi donc donc déjà on va arrêter de recruter assises de moyenne et pour ça il faut donner envie de rentrer dans la police parce qu'aujourd'hui il y a un problème c'est que il n'y a qu'un seul profil qui est valorisé pour rentrer dans la police il faut être grand beau et fort bah beau c'est pas forcément nécessaire grand non plus mais il faut être fort ça c'est important c'est surtout la force qui est mise en avant et qui est valorisée et les images d'épinales pas forcément d'ailleurs mais en tout cas il faut courir après les méchants délinquants dans la rue les courses poursuites et puis être lourdement armé avec un LBD40 ou un taser pour aller dans les zones les no go zones pardon dans les quartiers populaires enfin les cités quoi pour aller pour aller faire en sorte que ces gens là se tiennent sages voilà qu'on ait un pays qui se tient sage pour reprendre le titre d'un film documentaire que si vous n'avez pas vu vous seriez bien indiqué d'aller voir celui de David Dufresne donc il faut revoir le recrutement déjà avec je le crois des concours dédiés il faut des concours dédiés en fonction de ce qu'on recherche dans la police parce qu'aujourd'hui vous avez un seul concours d'entrée gardien de la paix tout le monde passe là dedans alors que la police c'est des tas de métiers différents en réalité entre un CRS qui va devoir faire du maintien de l'ordre comme ils disent mais en tout cas qui devra faire c'est à dire garantir la liberté d'expression et de manifester c'est pas le même métier que celui qui a la police aux frontières qui lui va devoir chercher des gens qui sont en situation irrégulière on viendra là dessus parce qu'on fera pas exactement la même chose qu'eux en tout cas c'est pas le même métier évidemment parce que vous devrez maîtriser le droit des étrangers qui est un droit qui est un peu compliqué par ailleurs et c'est pas encore le même métier que si vous êtes en sécurité publique et même à l'intérieur de la sécurité publique il y a plein de métiers différents parce qu'en réalité il y a celui qui va prendre la plainte qui est un métier en tant que tel accueillir l'information échanger avec la personne que celui qui est à la bac à qui on va demander de frapper dans le tas et de faire des dérapages frein à main avec sa voiture pour impressionner dans le quartier ou d'attendre pendant des heures que peut-être un cambriolage arrive et c'est pas encore le même métier que celui qui va être au renseignement territorial ex-RG qui lui doit regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux aller discuter avec les responsables d'associations passer des coups de fil aux syndicalistes être présent sur les manifs être présent sur le terrain papoter avec les gens faire ce qu'on appelle d'ailleurs du renseignement ouvert qui n'est encore pas le même métier que celui qui est à la DGSI qui va faire du renseignement pour la lutte contre les actes de terrorisme et qui va devoir du coup travailler sous le secret qui n'est pas encore le même métier que celui qui est à la police judiciaire qui va devoir se taper des procédures respecter les choses comment on place un garde à vue comment on fait une perquisition être sûr qu'on ne va pas se faire casser la perquisition une fois qu'on sera au procès avec des irrégularités donc vous voyez c'est plein de métiers différents en fait la police et en réalité ceux qui veulent rentrer dans la police pour devenir enquêteurs faire des enquêtes parce qu'ils ont regardé Capitaine Marleau par exemple il est probable qu'ils n'arrivent pas à faire Capitaine Marleau tout de suite que d'abord ils passent l'école et qu'ensuite ils soient affectés en Seine-Saint-Denis en voie publique pour aller pour aller faire des contrôles d'identité sur les mêmes personnes tous les jours bon voilà c'est ça qui est le plus probable avant qu'ils puissent avoir une affectation pour se rapprocher de chez eux et éventuellement d'aller dans le service de police judiciaire alors même qu'en police judiciaire ils recherchent des gens et qui sont en grande difficulté donc on se dit par exemple moi je l'ai vu certes par le petit bout de la lorniette mais ça m'a appris beaucoup de choses sur la délinquance économique et financière vous savez que c'est un enjeu politique pour nous de renforcer les moyens de la lutte contre la délinquance économique et financière de faire rentrer l'argent et on a remarqué enfin j'ai remarqué qu'à l'office central de lutte contre les infractions fiscales et financières vous le connaissez forcément parce que c'est eux qui nous ont perquisitionné en 2018 et vous avez même eu des images donc c'est vous dire et donc ces gens là moi je les ai auditionnés je les ai vus à froid c'était quand même plus sympa et ils m'ont dit un certain nombre de choses qu'ils n'arrivaient plus à recruter dans cet office central alors qu'un office central il faut vous dire c'est à Paris c'est le nec plus ultra vous n'avez rien au dessus c'est les services d'élite c'est les meilleurs enquêteurs qu'on ait dans le domaine il n'y en a pas d'autres il n'y a rien au dessus ok et donc quand ils ouvrent des postes en interne personne ne candidate ou pas autant que le nombre de postes ouverts et d'ailleurs quand je les avais auditionnés ils étaient ils avaient commencé en ayant créé le service à un effectif de 90 ils n'étaient plus que 70 et alors ils se sont dit on va prendre quand même des sorties d'école ce qui était pourtant une hérésie jusqu'à présent surtout dans un service d'élite des plus compétents du pays bon mais par contre ils m'ont dit parce que c'était un service un peu particulier l'enjeu pour eux pour monter en compétence c'était d'avoir des connaisseurs de la comptabilité de la fiscalité publique et quoi de mieux qu'un inspecteur des finances pour ça en plus ça s'appelle déjà inspecteur c'est la classe pour faire des enquêtes c'est pas mal mais bon pour faire des enquêtes il faut être formé à la procédure judiciaire donc ils ont créé le statut d'officier fiscal judiciaire en fait c'était des inspecteurs des finances à qui ils ont appris la procédure judiciaire pour les former comme les officiers de police judiciaire c'est officier fiscal judiciaire c'est l'équivalent juste ils sont très bons en fiscalité très forts en fiscalité et quand ils ouvraient à l'office central un poste pour devenir officier fiscal judiciaire ils avaient des tonnes de candidatures parmi les inspecteurs donc d'un côté vous n'avez pas de policiers qui veulent faire de la lutte contre la délinquance économique et financière mais vous avez des inspecteurs des finances qui sont très demandeurs pour être formés aux techniques policières pour investiguer mais c'est logique enfin il y a une logique à ça c'est leur boulot et l'expert comptable par exemple qui voudrait dire moi j'aimerais bien me mettre à contribution pour devenir enquêteur de la lutte contre la délinquance économique et financière s'il veut faire ça il doit passer le concours de gardien passer 3 ans ou 4 ans en Seine-Saint-Denis passer le concours d'OPJ en interne maintenant ça a un peu changé mais en tout cas avoir la qualification d'OPJ espérer avoir sa mutation et arriver dans le groupe délinquance économique et financière de son coin et en plus avoir des moyens avec bon mais il ne le fait pas l'expert comptable jamais il passera ce concours de gardien de la paix c'est pas vrai alors que si on fait un concours de recrutement dédié en disant voilà nous cherchons des enquêteurs financiers voilà le concours et venez ensuite vous aurez la formation et vous serez affecté dans les services d'enquête là on aura plein de candidats et candidates et pareil pour les différentes fonctions de la police et moi je comprends des gens qui ne veulent pas faire de voie publique et je comprends ceux qui sont la voie publique qui n'ont pas envie de faire de paperasse la procédure celle et saoule etc il faut l'ensemble des composantes pour que la police et la gendarmerie par extension fonctionnent c'est extrêmement important et déterminant mais non ils sont butés parce qu'il fallait faire un concours commun et ça c'est l'oeuvre du new public management décliné dans la police nationale de rationalisation des politiques publiques parce que faire plein de concours c'est compliqué et puis ils ont tué le corps des enquêteurs et des inspecteurs en 1995 pour faire un beau concours commun parce que vous savez il faut être polyvalent pluricompétent vous connaissez ça dans vos entreprises ou dans vos administrations c'est partout pareil et donc tout le monde doit savoir tout faire et donc ils ont dit que n'importe quel policier pouvait être officier de police judiciaire et pas juste des enquêteurs et inspecteurs on a démocratisé l'accès alors c'est vrai qu'il y en a beaucoup plus mais est-ce qu'on a résolu le problème est-ce qu'on a augmenté la qualité non bien au contraire donc modifier le recrutement essentiel modifier ensuite la formation bon là je ne vous fais pas le topo vous avez bien compris qu'on les formait essentiellement aux techniques et pratiques aux GTPI gestes et techniques de pratiques en intervention comment on fait une interpellation comment on doit rendre des comptes c'est très important ça à la police comment faire un rapport à son chef ah ça des rapports tous les 4 matins mon voisin a pas levé la lunette des toilettes en allant pisser rapport on y va quoi bon donc il y a cette culture là parce qu'on s'est renseigné on s'est dit mais combien il y avait d'heures de cours par exemple de sociologie ou de criminologie pour comprendre les comportements éventuels des délinquants les causes de la délinquance bah il n'y en avait pas donc ça c'était simple ils ont mis vite fait quelques cours donc il y a quand même les services des défenseurs des droits qui font un cours une après-midi pour rappeler qu'il y a quand même des droits dans ce pays et voilà en fait je caricature à peine malheureusement et c'est pareil chez les officiers et c'est pas beaucoup mieux chez les commissaires c'est vous dire donc la formation ça va être quelque chose de central et déterminant dans ce pays et pourtant on avait été à la pointe avec Pierre Jox quand il est passé à un an de formation il était le premier pays européen à avoir une formation aussi longue pour nos policiers sauf que là maintenant on est largué la plupart de nos voisins c'est deux ans de formation initiale certains c'est trois ans c'est à dire que vous rentrez avant que vous puissiez être sur le terrain il se passe trois ans et c'est normal pourquoi ? parce qu'on demande énormément de choses aux policiers énormément de situations différentes à appréhender surtout le policier qui est sur le terrain en police secours les appels du 17 vous pouvez être sur une bagarre vous pouvez être sur un différent familial vous pouvez être sur des violences intrafamiliales vous pouvez être sur des trucs de stupes vous pouvez vous retrouver avec un attentat qui se passe à côté de chez vous vous pouvez vous retrouver à ce qu'il ne se passe rien vous pouvez vous retrouver à faire la circulation pour une manif enfin il y a plein de situations différentes à appréhender et qui ont chacune leur complexité et d'ailleurs chacune leur droit respectif le droit des mineurs c'est différent du droit des étrangers qui est encore différent du droit du code pénal en tant que tel il y a plein de ramifications à l'intérieur de tout ça donc on a besoin d'un haut niveau de compétence intellectuelle pour nos policières et nos policiers et y compris sur la gestion des conflits c'est un peu con de dire qu'il faut que les policiers soient formés à la gestion des conflits mais je le dis quand même parce que ce n'est pas vraiment le cas non plus c'était je ne vous dis pas toute l'enquête mais vous irez la lire de la défenseur des droits sur notamment est-ce qu'ils sont formés à la désescalade c'est-à-dire à comment on fait pour ne pas avoir à utiliser la force dans une situation de conflit bah il n'y avait qu'en formation continue sur les 4 dernières années je crois il n'y avait que 5% des policiers qui disaient avoir une formation d'au moins 4 heures sur la désescalade il faut voir la formation en plus le contenu après derrière mais c'est vous dire donc ce n'est pas du tout les objectifs qu'on leur fixe par contre la politique du chiffre elle continue il n'y a pas de problème vous demandez combien vous avez mis de PLD combien vous avez mis d'AFD d'amende forfaitaire délictuelle sur le stup ça on va suivre à la fin du mois parce qu'il faut que Gérald il vienne pour briller et dire cette semaine non pardon ce mois-ci nous avons fait 3800 AFD dans le pays bon la consommation a pas reculé d'un pouce mais il est content voilà donc c'est quand même cette machine qui est là donc la formation il faut l'augmenter et que son contenu soit diversifié qu'il y ait des tas d'intervenants non policiers qui viennent intervenir dans les écoles de police parce qu'on a besoin d'une ouverture d'esprit une fois qu'on a fait le recrutement à la formation la question c'est qu'est-ce qu'on leur demande de faire du coup ces policiers alors il n'y a plus la VAC il n'y a plus la BRAVEM monsieur le député Bernalissi avec vous il n'y a plus de police vous êtes vraiment c'est votre haine anti-flic qui transpire sous cette lumière alors non c'est pas exactement comme ça qu'on se figure les choses on pense que nous avons besoin d'une police d'une police professionnelle d'une police qui soit formée et une police qui soit républicaine cela va sans dire mais surtout on a besoin d'une police bon mais quel type de police et là on n'a pas je vais pas franchement j'ai rien inventé je suis juste allé lire deux trois bouquins de ce qui se disait avant de ce qui se faisait avant de ce qu'avait fait Pierre Jox de ce que disent les sociologues qui ont examiné les travers de la police les points positifs et il y avait un truc qui n'était pas si mal qu'on appelait la police de proximité qui avait quand même des résultats et d'ailleurs vous dire je vais reprendre une petite gorgée parce que là je suis assoiffé après je m'arrête et je vous poserai des questions ça alimentera la discussion mais cette police de proximité vous savez Jospin l'avait un peu remise au goût du jour avec Chevènement même si je pense qu'ils ont fait ils ont fait deux trois erreurs y compris dans le déploiement de leur police de proximité et puis ils ont voulu tout le temps se justifier sur l'aspect sécurité ou sécuritaire en disant oui mais si regardez nous aussi la délinquance alors que tout ça est pipé d'ailleurs je reviendrai après sur les chiffres de la délinquance mais la droite s'était engouffrée dans un truc en disant avec la gauche il y a plus d'insécurité regardez les plaintes ont explosé c'était un des arguments qui était employé à l'époque bah oui les plaintes elles ont explosé parce qu'on a ouvert plein de bureaux de police avec la police de proximité puis on a dit les gens bah vous baladez dans le quartier puis vous restez à disposition des gens vous allez dans les commerces dans les bistrots dans les associations à la carmèse d'école vous discutez avec les gens donc quand le policier il est accessible bah les gens ils viennent me raconter des trucs se plaindre c'est pas tant qu'il y a eu une explosion des plaintes parce qu'il y avait une explosion des infractions ou des délits c'est que enfin la police s'était rendue davantage accessible et qu'il y avait eu des consignes très strictes en disant c'est pas arrivé par ailleurs bon et donc bah évidemment il y a plus de plaintes mais est-ce qu'il y a plus d'infractions c'est ça la question qui aurait dû être posée et c'est là où je pense qu'il y a quelques virages qui ont été loupés et aujourd'hui nous avons à notre disposition des chiffres qui s'appellent les enquêtes de victimation c'est important que vous ayez ça en tête qui sont faites conjointement par le service statistique du ministère de l'intérieur et l'INSEE qui est un vrai sondage avec une méthodologie une base réelle quantitative je crois que c'est plus de 20 000 répondants en 22 000 répondants avec des questionnaires que vous recevez à la maison d'ailleurs si vous ne répondez pas au questionnaire c'est une infraction pénale soit dit en passant donc si vous recevez un jour un questionnaire de l'INSEE répondez et répondez sérieusement mais surtout dans ce questionnaire on demande aux gens est-ce que vous avez été victime d'une agression les deux dernières années agression physique alors il y a tout un détail là je vous le schématise parce que ce qui va nous intéresser c'est le truc d'après ils disent donc est-ce que vous avez été victime d'une agression physique ces deux dernières années vous répondez oui ok vous étiez victime il y a une question qui va vous être posée c'est est-ce que vous êtes allé déposer plainte oui ou non et c'est par ces enquêtes-là qu'on sait le faible taux de plainte pour les viols par exemple mais aussi pour les escroqueries en matière de délinquance économique et financière les gens qui font escroquer sur internet ou au porte-à-porte il n'y a que 16% des gens qui vont déposer plainte donc imaginons demain on s'organise bien pour prendre les plaintes des gens ceux qui ont vraiment été victimes d'une escroquerie ben vous allez avoir un doublement du nombre de plaintes est-ce que ça veut dire qu'il y a plus d'escroqueries non c'est juste qu'enfin on a réussi à les capter et les mettre dans la moulinette de ce qui est censé être le bon droit et l'exemple vous l'avez en réalité sur les violences sexuelles et sexistes l'explosion non pas des actes de violences sexuelles et sexistes mais une explosion des plaintes parce qu'il y a une libération de la parole etc et c'est très bien et ça se traduit dans les chiffres du ministère et donc si vous les lisez mal ceci vous avez l'impression que ça y est c'est pire qu'avant mais pas du tout et donc vous voyez bien comment aussi cette police de proximité elle est là pour capter les besoins de la population et donc il faut que cette police de proximité elle ait les moyens d'être identifiée parce qu'elle doit être dans un double contrôle et pour ça on a vraiment pareil on n'est pas cherché très loin les différences que vous voyez de réponses dont je vous ai parlé tout à l'heure entre policiers et gendarmes sur la perception de leur relation avec les citoyennes et les citoyens est due très fortement à leur structure ils sont par nature de proximité les gendarmes n'ont pas le choix ils sont de proximité ils sont dans la caserne ils sont là pareil sur les contrôles d'identité ils sont beaucoup plus beaucoup plus durs que leurs collègues policiers forcément ils connaissent tout le monde à quoi ça va servir de faire un contrôle d'identité on le connait déjà ça n'a pas de sens et qu'est-ce qui se passe pour les gendarmes les gendarmes se comportent globalement mieux que les policiers il y a moins de problématiques je ne dis pas qu'il n'y en a pas on s'entend bien il y en a moins pour une simple et bonne raison c'est qu'il y a un double contrôle c'est à la fois le contrôle sur la population est plus juste en tout cas plus précis mieux fait parce qu'ils sont en proximité ils connaissent les gens ils connaissent les quartiers dans lesquels ils se baladent les communes dans lesquelles ils vont et réciproquement les gens les connaissent aussi les recroisent les voient au supermarché les recroisent dans les services publics à l'école éventuellement sur les gamins donc ça force à ne pas faire trop le cacou parce que bon on est dans le quartier et donc c'était ça aussi la force de la police de proximité contrôle réciproque de la population sur sa police et de la police sur la population c'est ça qui est un cycle vertueux et puis surtout de redire parce qu'on m'a dit ça cette fois sur des plateaux télé oui mais votre police de proximité vous allez supprimer les bacs etc et comment on fait avec les règlements de compte qu'il y a en ce moment à Marseille on m'a vraiment dit ça c'est un plateau télé bon c'était sur CNews mais ils auraient pu me le dire sur le BFM franchement en vrai ils auraient pu me le dire sur le BFM ça n'aurait pas changé grand chose je pense qu'ils sont à peu près dans le même étayage et c'est là où nous parce qu'on a réfléchi au sujet parce qu'on a mis tout ça dans des beaux documents et parce qu'on est plus intelligents que les autres on leur a dit je leur ai dit sur le plateau mais jamais de la vie la police de proximité n'arrêtera une fusillade ce n'est pas son métier alors ils peuvent être en primo intervenant pour s'il y a des blessés prévenir les collègues etc ça ce sera leur job d'alerter parce qu'eux ils sont en proximité ils savent où ça se passe ils savent renseigner ils savent peut-être même si c'est des gens du quartier qui sont victimes aux hauteurs si la famille est là-bas où ils vont se retrouver mais qui va devoir intervenir ? ceux dont c'est le travail la police judiciaire pour faire l'enquête et sinon dans l'intervalle on a des services spécialisés d'intervention le RAID les BRI qui sont les outils les plus adaptés pour faire face à cette situation parce que je peux vous dire qu'avec un gilet pare-balles léger classique comme ont les policiers et un six-over face à un AK-47 avec des balles de 7,62 vous ne faites pas vous ne faites pas la maille vous ne faites pas la maille et donc on n'est pas non plus pour mettre en situation de danger les policiers chaque métier à l'intérieur de la police doit avoir ses effectifs ses prérogatives et c'est comme ça et les choses doivent être bien articulées pour que ça fonctionne correctement donc la police de proximité on lui demande de la faire de la proximité et de faire finalement du renseignement efficace pour savoir quand intervenir et aussi savoir quand ne pas intervenir quand on peut être juge de paix et là j'en reviens à la dénomination des policiers qui s'appellent des gardiens de la paix pas des musclors des robocops ou je ne sais pas quoi des gardiens de la paix et donc il faut réaffirmer ce rôle là et y compris qui est un rôle social de la police vraiment dans la vie de la cité et de la société et qui fonctionne mieux pour prévenir un certain nombre de choses même si le métier de policier moi je ne veux pas faire de confusion ce n'est pas de faire de la prévention en soi leur présence peut prévenir des infractions mais ce n'est pas la prévention il y a des gens qui font de la prévention ça s'appelle la prévention spécialisée c'est financé par le conseil départemental avec des éducateurs des gens formés pour ça y compris des éducateurs de rue et ça c'est en PLS parce que tous les départements ont fermé le robinet des financements même ceux de gauche ont du mal à maintenir à flot les moyens et donc il y a un enjeu très clair sur la prévention spécialisée donc on a besoin d'une police de proximité déployée sur le territoire connue et reconnue qui se fasse bien voir et qui puisse être bien vue de la population et qui soit aussi à la sortie de l'école pour faire traverser les gamins parce que j'entends un certain nombre de syndicalistes je ne donnerai pas de nom mais Alliance Police Nationale par exemple qui vous expliqueront qu'il faut réaffirmer le cœur de métier du policier dans leur esprit c'est frapper mettre en garde à vue mettre les menottes c'est là le cœur du métier non c'est pas ça le cœur du métier c'est pas forcément ça le cœur du métier et donc du coup avoir des policiers qui sont à la sortie de l'école ça peut être considéré comme une perte de temps policier parce qu'il n'a rien réprimé mais ça peut être aussi vu comme un gain de temps pour se faire identifier dans le quartier connaître les familles connaître les gamins les voir grandir en plus avoir une image de soi qui est plutôt positive parce qu'en général les gamins quand il y a des policiers c'est oh les policiers voilà donc y compris que dans votre vie de policier il faut quand même bien se dire que vous êtes souvent confronté à des conflits à de la violence à des choses à la mort éventuellement donc c'est bien aussi d'avoir des respirations professionnelles où on fait pas que de la répression où on n'est pas que dans l'anxiété permanente de savoir ce qui va nous arriver et dans l'adversité avec la population donc ça c'est important et puis je dirais plus que par exemple ils ont supprimé un truc qui pour moi c'est complètement lunaire les CRS sur les plages c'est fini vous avez même pas capté vous parce que vous n'allez plus à la plage vous n'avez pas un summer body comme moi donc je comprends mais en réalité ils ont arrêté pourquoi ? parce que c'est pas le coeur de métier du CRS sauf qu'à une époque c'était que les CRS quasiment qui faisaient sur toute la côte dans tout le pays mettre nageurs sauveteurs et donc on voyait que le policier il était aussi là pour sauver des gens pas juste leur taper dessus en manif non mais c'est con mais c'est important pour le policier lui-même pour les gens qui sont là pour l'estime de soi voilà mais y compris il fallait rationaliser parce que vous comprenez ça coûtait de l'argent c'est lunaire quoi c'est lunaire du délire c'est ça c'est ce sens inverse là qu'il faut reprendre pour avoir pour avoir cette conception plus humaine en fait en réalité du métier de policier et leur faire un peu plus un peu plus confiance bon évidemment voilà je vous fais pas le laïus sur ce qu'il faudrait faire en maintien de l'ordre il faudrait de la désescalade vous avez compris c'est le même concept garantir la liberté de manifester sur les je pense que la police aux frontières on pourra réduire les effectifs on pourra réduire drastiquement les effectifs et pour être utile à d'autres choses d'ailleurs il y a une grande souffrance au travail de la part des policiers qui sont affectés dans les services de la police aux frontières notamment dans les centres de rétention administratifs puisqu'ils ne sont pas formés à être gardiens de prison à être geôliers et ça c'est un autre travail c'est encore un autre métier même si les centres de rétention on leur fera leur fête à eux aussi et on aura une autre conception et on mettra les gens sur l'accueil mais donc du coup vous voyez qu'avec les effectifs qu'on a à notre disposition si on supprime les bacs si on redéploie les effectifs de la police aux frontières on a plein de gens à notre disposition pour faire une vraie police de proximité pour avoir une vraie police judiciaire qui soit renforcée et formée et pour avoir une police républicaine qui garantisse le principe de sûreté qui soit contrôlée par l'autorité judiciaire et je terminais là en disant que pour que l'autorité judiciaire puisse contrôler la police il faut qu'elle ait les effectifs pour ça aussi et les moyens mais bon ça vous savez que grâce à Dupond-Moretti tout est réglé et tout va mieux ou pas évidemment surtout quand il y a eu un décret d'annulation de crédit de 10 milliards d'euros dont une partie a concerné la justice qui fait qu'il ne peut plus dire que c'est le budget le plus historique de la 5ème République pour la justice franchement c'est ballot Eric il était sur un bon sur un bon move la relax enfin il était vraiment il était bien gros budget et là bam décret d'annulation bon je pense qu'on peut avoir une petite pensée pour Eric Dupond-Moretti à ce stade évidemment en tout cas je vous remercie pour votre attention et puis on va pouvoir échanger ensemble pour approfondir les questions de sûreté de sécurité et de police merci merci merci